Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. Cette affirmation monothéiste semble aller de soi pour nous autres auditeurs du XXIe siècle. Et on a souvent l'impression que tout a toujours été comme cela et que cette foi monothéiste a toujours été la même de siècle en siècle. Pourtant, cette affirmation du prophète Esaïe recèle toute la complexité d'une théologie où les dieux des nations s'affrontent au gré des invasions. Ce texte est écrit sur fond de politique, la politique de Babylone et des Perses qui vont s'emparer de Babylone. La notoriété des dieux est dépendante de la puissance des rois, des cités-états à cette époque et de la victoire de ces derniers dans les guerres de conquête que se livrent les empires en Mésopotamie. Ce passage du livre du prophète Esaïe parle d'une période où le peuple de Adonai, celui qu'on écrit grâce au tétragramme Yahvé, prend sa revanche, au moins dans son récit, parce que dans les faits, c'est une toute petite entité qui n'a pas voix au chapitre. Le petit reste peut invoquer la puissance de son dieu, car Babylone la jolie, comme l'appelle le prophète, va enfin tomber devant les Perses et leur souverain Cyrus. Sur un cylindre d'argile retrouvé à Babylone, on peut lire, écrit en caractère cunéiforme, le récit apologétique de la politique de Cyrus. Marduk, le grand seigneur, c'est le dieu national, si on peut dire, le gardien de ces gens, regarde avec joie ses bonnes actions et son cœur droit. Il lui ordonna d'aller vers Babylone, sa propre ville. Il lui fit prendre la route de Babylone, allant sans cesse à ses côtés comme un ami et un compagnon, tandis que s'avançaient à ses côtés, saintes de leurs armes, ses troupes, aussi vastes que les eaux d'un fleuve. Il le fit entrer à Babylone sans bataille ni combat. Il délivra de l'oppression Babylone, sa propre ville. Il lui livra Nabonide, un roi qui ne le craignait pas. Ainsi, Cyrus, roi des Perses, est invité ici par le dieu de Babylone, Marduk, à entrer dans sa ville et à renverser le roi qui lui est infidèle. Extraordinaire récit politique qui veut soutenir l'idée que l'Empire perse est ami du dieu local et répond à une volonté de ce dieu, Marduk, en envahissant Babylone. Et plus loin, c'est Cyrus qui parle. Et il parle de lui-même en disant « Lorsque j'entrais pacifiquement dans Babylone, j'établis dans l'allégresse et la jubilation le siège de la souveraineté dans le palais du prince Marduk. Le grand Seigneur s'était acquis en moi un cœur large qui aime Babylone. Chaque jour, je veille à ce qu'il soit craint. » Quant aux citoyens de Babylone qui, contrairement à la volonté divine, avaient été soumis à un jou qui n'était pas fait pour eux, je leur accordais de se reposer de leur fatigue, je fis dénouer les liens de leur fardeau. Cette façon de récupérer l'effet historique dans l'épopée du dieu national n'est pas une manipulation démagogique isolée dans les théologies anciennes. Même si cela peut nous surprendre, tellement la manœuvre est énorme. Le prophète Ézéchiel fera de même pour expliquer l'exil à Babylone d'un peuple que Dieu ne veut pas abandonner, mais sanctionner à cause de ses manquements envers lui. Et il dira qu'en fait, la catastrophe qui leur arrive est une volonté divine et que c'est le dieu Adonai qui a voulu cela. Pendant l'exil, le roi Nabonide de Babylone, celui qui était infidèle et dont on vient de parler, délaisse Mardouk, le dieu qui était devenu au fil du temps comme une synthèse des dieux mésopotamiens, sans pour autant les remplacer. À cette époque, on garde les dieux anciens et on leur additionne des nouvelles entités. Le roi Nabonide préfère le dieu lune, appelé Sine, et c'est là qu'une controverse va commencer pour savoir quel est le dieu véritablement de Babylone. Et sans doute cette controverse théologique qui mettait en concurrence deux divinités a dû permettre à ce reste d'Israël exilé à Babylone de penser autrement sa propre divinité et d'affirmer de plus en plus l'unicité de son dieu. Jusque-là monolâtres, c'est-à-dire qui n'adorent que leur dieu sans nier l'existence des autres divinités, les Israélites deviennent monothéistes et ils affirment qu'il n'y a qu'un dieu. À mesure qu'ils devaient affirmer la puissance de leur nation flouée et oppressée par les empires d'Assur et de Babylone, la théologie change. Et tout cela est progressif et tout cela n'a pas toujours été ainsi. Dans le livre d'Esther, on trouve encore des traces de cette théologie monolâtre qui préfère Adonai mais qui n'exclut pas Mardouk ou Ishtar. En effet, Esther est la transcription d'Ishtar, la déesse des astres, et Mardoché est composée avec le nom du dieu tutélaire Mardouk, preuve que l'évolution s'est faite progressivement chez les auteurs bibliques même. Quand Cyrus arrive à Babylone, il est présenté par les théologiens d'Israël comme l'instrument du dieu Adonai, retournement de situation. Il est le Messie qu'on attendait, le consolateur, celui qui permet au petit reste de retrouver sa liberté de culte. J'appelle d'un pays lointain l'homme de mes projets, dit Dieu dans Esaïe, preuve que la fondation ou la fonction de Messie n'est pas réservée à un seul homme dans l'histoire de notre foi, mais qu'elle est véritablement une fonction qui a changé au fil du temps et a été portée par de diverses personnes. Alors le petit reste jubile et peut se moquer de ces dieux qu'on portait en procession lors du nouvel an babylonien, sur les épaules des processionnaires. L'idole en bois est démasqué dans son inutilité. Il le porte, il le soutienne avec l'épaule, il le dépose là où il restera, il ne bouge pas de sa place, même si l'on crie vers lui, il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Pour affirmer son identité, son indépendance et l'honneur de son Dieu, le peuple de Judas a pensé son Dieu par contraste avec celui de ceux qui l'opprimaient. Son Dieu est d'abord le meilleur, puis il va devenir le seul vrai Dieu. De monolâtre, la théologie devient monothéiste. Mais dès les commencements de cette théologie, Adonai a une particularité, il n'a pas de représentation anthropomorphique comme les dieux de ses voisins. Il est même interdit de produire des reproductions. C'est une religion qu'on appelle aniconique, sans icône, sans représentation, sans image. Alors, pour marquer sa présence, on va user de ce stratagème, on représente un vide encadré de deux piliers, suggérant dans cet espace la présence, dans le vide même, de la révélation de Dieu. Ou alors, on trouve une autre façon de faire, on le voit très souvent dans le Premier Testament, on dresse des pierres pour marquer le lieu de la présence divine. Le Dieu dont nous parlent les Haïts n'est pas une idole qu'il faut porter, mais un Dieu qui porte ses enfants depuis le ventre maternel. Vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je veux encore porter, soutenir et libérer, dit Dieu. Cette déclaration d'amour d'un Dieu qui n'abandonne aucun de ses enfants nous fait sentir affectivement, presque physiquement, la force de son engagement pour l'être humain, pour nous. L'affirmation selon laquelle le Dieu de l'Ancien Testament est guerrier et fait peur, alors que le Dieu de Jésus-Christ serait un Dieu qui aime et qui fait grâce, est une conception répandue dans le christianisme qui a du mal à se souvenir que le Dieu auquel croyait Jésus, celui qui l'a inspiré, c'est précisément ce Dieu des prophètes et principalement le Dieu des Haïts, un Dieu qui prend soin, un parent aimant. On le voit, les questions théologiques ne se résument jamais facilement hors contexte historique, car elles viennent toutes de ce que les fidèles vivent dans la réalité de leur existence. Le Dieu d'un exilé n'est pas celui de la maison, de la nation dominante, et les dieux des idolâtres ne sont peut-être pas à railler autant que fait Esaïe lui-même pour prendre sa revanche. Ils disent, comme le dit Esaïe lui-même, la difficulté de vivre des êtres humains laissés à leur sort et à leur précarité et le besoin de secours qu'ils ressentent. Qu'on prie plus le Baal, Dieu du tonnerre, dans les moments de sécheresse, est une évidence anthropologique et il nous faut souvent en rabattre sur notre idéalisme théologique qui nous illusionne sur le contenu des textes bibliques comme s'il existait une foi pure que toute intention humaine aurait laissé exister par elle-même sans aucune scorie. Le Dieu 1 n'est pas une évidence. Le Dieu puissant n'est pas une évidence non plus. Si l'on regarde le critère de validité du Dieu invoqué dans le passage d'Esaïe que nous avons lu, il est des plus intéressants car il n'est pas du tout idéaliste ou déconnecté de la réalité humaine. Le Dieu dont on fait une statue de bois recouverte d'or ne sauve personne de la détresse et étant sous-entendu que Adonai, lui, porte l'humain dans la détresse. Voilà pourquoi il est un Dieu digne de confiance. Alors on objectera que le principe d'utilité dans les affaires théologiques est quand même un peu trivial. et que la confession de foi chrétienne a mis bon ordre à toutes ces religions polythéistes qui se servaient du religieux comme d'un grand supermarché où l'on trouve tout pour chaque demande. Pourtant, à peine Jésus avait-il enseigné les paroles du prophète Esaïe à ses disciples, qu'il a fallu qu'on l'élève au rang de sauveur lui aussi et qu'il puisse répondre aux demandes des uns et des autres, au rang de Messie, comme Cyrus en son temps qui vient sauver et délivrer. Jésus devenait alors le Christ loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction, celui qu'on attendait pour sauver le peuple. Il était donc utile lui aussi. Au fil du temps, comme si Dieu ne suffisait plus à sauver, Jésus est même devenu divin dans la théologie d'un clergé qui voulait politiquement gagner en légitimité, mais aussi parce qu'il était humain accédant à la divinité et que c'était très utile pour penser la proximité avec Dieu. Un prophète, c'est bien, mais un Dieu-Fils imaginé. Si nous essayons de prendre au sérieux les discours prophétiques avec leur teneur politique, anthropologique et social, il me semble que la question centrale soit celle de la relation que nous avons au divin précisément quand les choses vont mal et il n'y a pas à en rougir. C'est moins attirant que de répéter à longueur de prédication que nous, nous avons un Dieu qui libère et qui aime et que c'est évidemment le meilleur. Mais il me semble que cette vision idéalisée n'apporte qu'une espérance de courte durée. C'est cette fausse naïveté d'ailleurs qui permet parfois à l'athéisme d'apparaître plus rationnel que la foi même, comme si la foi était une illusion puisqu'elle ferait comme si nous n'avions aucun problème à partir du moment où nous déclarons que notre Dieu sauve et libère. La belle affaire, les humains ne sont toujours pas sauvés de leur misère, de leur détresse. La foi d'Ésaïe n'est jamais une affaire réglée. Sinon, nous n'aurions pas ces pages magnifiques de profondeur et ces 66 chapitres de description et de réflexion sur l'histoire d'un peuple qui se cherche en cherchant qui est son Dieu. une façon de dire à Dieu tu seras mon vis-à-vis pour que je sache où je vais et qui je suis. La foi d'Ésaïe comme celle de Jésus est cette foi qui, regardant la situation de quelques êtres humains à un temps précis de leur histoire, se demande où est Dieu dans la précarité de l'homme. C'est une foi qui se questionne elle-même, qui se critique elle-même, qui vit des revirements, une foi honnête. C'est une foi qui se demande pourquoi les puissances qui oppriment ne sont pas arrêtées et pourquoi la paix juste et durable n'est jamais tout à fait possible. Où est Dieu ? Qui est-il ? Dieu me porte-t-il ? Cette question existentielle est une question qui va au-delà de savoir si nous avons la bonne religion, la bonne façon de la dire, si l'idolâtrie est permise ou non. Il ne s'agit pas seulement de dire que les dieux des autres sont risibles, mais de penser sincèrement à l'utilité de notre foi. Qui façonne un dieu pour n'en retirer aucune utilité demande Esaïe au chapitre 44. Une vraie question. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs comme dit le psaume et si les opprimés ne sont pas sauvés par ce dieu qui dit les porter, où est la vérité de cette relation que l'être humain tisse avec cette entité qu'il l'excède infiniment, cette transcendance si difficile à cerner que les anciens Hébreux n'ont pas voulu qu'on la représente et même qu'on prononce son nom. À qui me comparez-vous et me rendrez-vous égal ? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ? Cette question qu'Esaïe met dans la bouche d'un dieu qui ne ressemble à personne mais qui parle à son peuple pose le problème de la foi en un dieu qui se révèle sans image. Cette question dit un dieu sans qualité en quelque sorte au sens philosophique du terme c'est-à-dire un dieu qui n'est que parce qu'il est relation. Relation avec nous, relation avec les croyants, relation avec ceux qui le cherchent. Quand il dit « je suis », il s'adresse à nous et pose la question de notre existence. Un dieu intime qui se fait connaître dans nos joies, dans nos peines, dans nos chagrins les plus indicibles sans qu'on puisse dire comment. Dans les lumières les plus éclatantes de nos vies et dont les qualités ne peuvent être énumérées comme divines puisqu'elles dépendent entièrement de sa relation à l'être humain. Je suis dieu dit dieu. C'est un peu court me direz-vous pour sauver un homme. Mais cette affirmation n'était pas celle d'un dieu qui assume cette divinité, sa distance avec nous et du même coup la nécessité de cette parole entre nous. N'est-ce pas cette distance qui nous révèle à nous-mêmes dans notre humanité ? Le dieu qui porte dans la maladie c'est lui. Le dieu qui fait vivre malgré la guerre c'est encore lui. Le dieu qui donne la dignité au-delà de la misère c'est toujours lui. Et quand on voit le mal qui s'abat sur notre terre on se demande comment cela est possible. Grâce à lui nous continuons d'être malgré tout. C'est parce qu'il est absolument autre que nous qu'il peut être dit de lui qu'il nous porte. Il nous fait advenir à l'existence par la relation qu'il nous permet avec l'infini. Il est cette force au-delà de nos forces quand nous ne croyons plus au possible parce que le possible est au-delà de ce que nous pouvons imaginer et que nous nous en remettons à lui entièrement. Rien à voir avec une idole devant laquelle on s'agenouille me direz-vous ? Rien sans doute si l'on regarde uniquement la forme si ce n'est peut-être la vérité d'une foi et c'est là qu'il faut être respectueux avec toutes les formes de foi quand elles sont sincères. après tout quand on s'agenouille on est peut-être aussi dans cette relation qui demande qui suis-je devant toi qui est ? La vérité d'une foi qui transparaît sous la forme de nos cultes et qui nous pousse à nous en remettre à ce que nous ne sommes pas et que nous ne pourrons jamais être Dieu celui qui est que l'on traverse une idole que l'on traverse une icône ou que l'on traverse un nom c'est toujours cet être qui est infiniment autre que nous que nous cherchons dans la foi Alors après cette affirmation je suis Dieu le travail des humains commence et la théologie peut commencer pour dire avec les mots humains ce qui est pour que nos mots le portent ce Dieu qui est et sauvent nos vies pour que ce Dieu puisse les sauver en les portant vers l'infini Amen